Chapitre 5 Saint Augustin L'itinéraire d'une conversion La recherche de la vérité Ce 9 février 2003, la cathédrale Notre-Dame de Paris vit un événement surprenant et dense d'émotion. Devant une foule nombreuse, Gérard Depardieu, que l'on aurait guère imaginé dans ce rôle, lit des extraits des Confessions de Saint Augustin. « Ce n'est pas un rôle, déclarait le célèbre acteur, c'est une réflexion, comme une communion, un acte gratuit, un temps de solitude avec soi-même. » Saint Augustin exprime des choses que l'on ne peut pas jouer, il faut les vivre. « Depuis deux ans, j'ai toujours les Confessions à portée de main. La force de ces textes est dans la lumière qui s'en dégage, cette question éternelle qu'ils posent, que devons-nous faire pour essayer de devenir meilleurs ? » C'est pas à pas la démarche d'Augustin, et l'itinéraire est décrit d'une manière si lucide qu'il reflète, dans ses lignes essentielles, le cheminement de toute conversion. Saint Augustin était né à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, près de la frontière avec la Tunisie, en 354. Probablement d'origine berbère, il était citoyen romain, de culture et de langue latine. Mais il était aussi un Africain, attaché à son pays natal, au sol, aux habitants. Sa mère, la future sainte Monique, était chrétienne, alors que son père, un petit propriétaire terrien, bien plus âgé qu'elle, était païen. Un homme un peu rude, pas toujours fidèle à sa femme, dont la manière de planifier l'éducation de son enfant aura des conséquences dans la formation d'Augustin, mais un homme honnête dans le fond, et travailleur. Monique, qui vivait avec patience et souffrait ses épreuves, aura la joie d'amener son mari à la foi et au baptême, peu avant qu'il ne meure. Conformément aux usages répandus à l'époque, on jugea bon de retarder le baptême d'Augustin jusqu'à l'âge adulte, pour un motif que nous avons de la peine à comprendre. On prétendait, en reculant la date du baptême, que les péchés seraient moins graves s'ils étaient commis en n'étant pas chrétiens. Quelque chose manqua donc à l'épanouissement de sa vie spirituelle, malgré la formation chrétienne que sa mère avait essayé de lui inculquer dès son enfance. La présence opérative de l'Esprit-Saint, qui, dans le secret de l'âme, ouvre le cœur à l'éveil de la foi. Priver un enfant du baptême, c'est comme priver le tout-petit de la voix de sa mère, qui lui parle avec affection et tendresse. On dirait qu'il ne peut comprendre, et cependant son âme s'ouvre, ses sentiments s'éveillent, ses dispositions s'orientent. Mais c'étaient les préjugés de l'époque, et Monique s'y plia, sans se rendre bien compte sans doute, des conséquences de ce choix. Plus tard, influencé peut-être par sa propre expérience, Augustin livrera un ardent combat en faveur du baptême des enfants. D'un tempérament vif et passionné, Augustin était un enfant exceptionnel par ses dons. Équilibré, quoiqu'un peu indiscipliné, s'intéressant plus au jeu qu'à l'étude. Que de fois la grammaire, pour laquelle il gardera toujours une profonde aversion, lui vaudra des coups de bâton, lui coûtera des larmes et des prières à sa maman. Sous des apparences dissipées, il était cependant doué d'une nature riche et puissante, et, malgré ses faiblesses et ses erreurs, il était animé d'un amour profond de la vérité. Particulièrement doué, il fut envoyé commencer ses études à Mador, une petite ville située non loin de Tagas et dont les écoles jouissaient d'une relative réputation. Il y étudiera les grands classiques grecs et latins, Homère, Vigile, Ovid, Cicéron. C'est au contact du paganisme que son génie commença à s'éveiller. Il raconte lui-même qu'à cette époque délicate de l'adolescence, il se laissa aller à sa nature ardente, entraîné par des camarades dissipés, courant comme lui à la suite des passions. Quand il revint de Mador, son âme avait changé. Les passions, l'enivrement intellectuel, avaient étouffé son sens religieux. Les paroles de ma pieuse mère, écrit-il dans les confessions, n'étaient à mes yeux que des paroles de femme, et j'aurais rougi, moi, jeune homme, de me laisser conduire par une femme. C'est à ce moment difficile et critique que son père, dans le projet de lui préparer un brillant avenir littéraire, l'envoya poursuivre ses études à partage, où il y trouverait des maîtres autrement plus qualifiés qu'Amador. Il avait 16 ans lorsqu'il fut conduit par sa mère dans la capitale de l'Afrique romaine, ville de la science, de l'éloquence, du succès, mais aussi ville du plaisir et de la volupté. C'est là, comme il le raconte dans les confessions, qu'il se laissa aller, avec toute la violence de sa nature passionnée, au dérèglement d'une vie dissolue. Aimer, être aimé, m'était bien plus doux quand je jouissais du corps de l'être aimé. Je me précipitais ainsi dans l'amour, et je désirais être pris. Je fus aimé, j'en vins mystérieusement au lien de la jouissance, et, joyeux, je m'enlaçais dans un réseau de misère, pour être bientôt livré aux verges de fer brûlante de la jalousie, des soupçons, des colères, des querelles. Il ne tarda pas à s'attacher à une femme qui partagea longtemps sa vie, et de laquelle il eut un fils. Avec les dérèglements de ses passions, c'était aussi la vanité insouciante propre de l'âge, et une supériorité consciente de ses dons naturels qui travaillaient son âme. Ambitieux et passionné, il s'engagea à fond dans les études, et il s'avéra tout de suite premier dans tous les domaines, la littérature, la critique, l'éloquence, la philosophie, à laquelle on accédait après avoir gravi les échelons des autres sciences, physique, astronomie, mathématiques, etc. Cela lui donna quelques satisfactions momentanées, mais c'est à autre chose qu'aspirait son esprit ardent. Un jour, il eut l'occasion de lire L'Hortensius de Cicéron. L'orateur romain y exprimait la consolation et l'aide que lui procurait la méditation des problèmes de l'esprit, au moment où ses ambitions politiques s'étaient effondrées. La lecture le bouleversa profondément. Elle éveilla les souvenirs de la formation religieuse de son enfance et lui inspira le désir de lire la Bible. Mais ce fut un échec. La Bible lui apparut comme une pure barbarie, non seulement au point de vue littéraire, mais aussi spirituelle, d'un niveau bien inférieur, lui semblait-il, à celui de la philosophie romaine. Cependant, Augustin ne tarda pas à découvrir que la sagesse antique des classiques ne lui suffisait pas. De plus en plus, il se posait des questions métaphysiques sur la destinée de l'âme, sur Dieu, sur le problème du mal. Il cherchait inquiet les solutions les plus diverses. C'est alors qu'il entendit parler de la doctrine des Manichéens. Il s'agissait d'un syncrétisme de traditions judéo-chrétiennes, de bouddhisme et de gnocticisme, qui professaient la foi en deux principes absolus, l'un pour le bien et l'autre pour le mal. Cela pouvait apporter une réponse au problème métaphysique qui agitait son cœur. Augustin y adhéra avec toute la ferveur de son âme. Une fois converti, il n'eut d'autre souci que de gagner à sa nouvelle foi ses amis et ses compagnons d'études, ce en quoi il ne réussissait que trop bien. Il se souviendra toujours de ce jeune ami auquel une affection profonde le liait, qu'il convertit au manichéisme et que la mort arracha de lui peu de temps après. Quand il revint à Tagaste à l'âge de vingt ans pour y ouvrir une école, Monique, qui entre-temps était restée veuve, ne put que constater l'échec de l'enseignement religieux qu'elle avait essayé d'inculquer à son enfant. Ses efforts pour le ramener à la foi en le mettant en contact avec des personnes autorisées ne servirent à rien. Le fossé se creusait de plus en plus entre eux. Il dut y avoir des affrontements, des discussions entre la mère et le fils qui, fort de sa supériorité intellectuelle, s'efforçaient de la convaincre par des arguments philosophiques. C'est alors que Monique, qui avait supporté de voir la tendresse de son fils partagée avec une autre femme et l'enfant qu'il avait eu d'elle, ne put accepter de voir chaque jour que, non seulement son âme était perdue, mais aussi qu'il mettait en danger celle des autres. Elle préféra le chasser de la maison et ne plus le revoir. Elle eut la force de se séparer de lui dans l'espérance de le faire réagir par cette sanction pour se retrouver seule avec Dieu dans cette peine, pour pleurer et prier pour la conversion de son fils. La conversion Augustin demeura cependant dix ans dans le manichéisme en y consacrant ses meilleures énergies. Quand il finira par l'abandonner, insatisfait dans son intelligence et dans son cœur, il passera par une crise de scepticisme. Non pas un scepticisme philosophique, il était trop attiré par la vérité pour ne pas se rendre compte qu'il s'agit là d'une démission de l'esprit. La crise était plus d'ordre moral qu'intellectuel, de la déception, du découragement. Dès que son esprit put se reprendre et rassembler ses forces, il se remit en route vers la vérité. Poussé par son appétit de connaissance, il commença à lire Platon, Plotin, les traités néo-platoniciens. Ce fut pour lui une illumination. La découverte du néo-platonisme lui offrait une compréhension plus profonde de Dieu. Elle lui ouvrait le cœur aux problèmes religieux et réveillait en lui les inquiétudes spirituelles de son enfance. Sa réflexion philosophique devenait plus cohérente et il prenait la mesure des contradictions internes que pouvait présenter une doctrine syncrétiste fondée sur le dualisme, ce qui achevait de balayer en lui les dernières traces de l'hérésie manichéenne. Entre-temps, il était parti en Italie en vue de poursuivre sa carrière de professeur de rhétorique. Monique, craignant que ce nouveau départ ne fût pour lui une occasion de s'enfoncer encore plus dans l'erreur, avait essayé de l'en dissuader et l'avait accompagné à Carthage. Elle s'attachait à moi avec force pour me retenir ou pour me suivre et je la trompais, ne témoignant d'autre dessein que celui d'accompagner un ami prêt à faire voile au premier vent favorable. Je mentis à ma mère et à quelle mère ? Et comme elle refusait de s'en retourner sans moi, je la persuadais, non sans peine, de passer la nuit dans une chapelle dédiée à Saint-Cyprien, non loin du vaisseau. Cette même nuit, je partis à la dérober et elle demeura à prier et à pleurer. Elle vint le matin au bord de la mer, folle de douleur, remplissant de ses plaintes et de ses cris votre oreille, ô mon Dieu, inexorable à ce désespoir. Là-bas, cependant, Dieu l'attendait. À mille ans, il fit la connaissance de Saint-Ambroise et il commença à assister à ses homélies. Peu à peu, la doctrine chrétienne rentrait dans son esprit et s'y gravait profondément. Ce fut là une expérience importante. Comme il le raconte dans les confessions, l'austère évêque de Milan, qui sonda sans doute son cœur, le prit quelque peu de haut et se montra peu empressé de le rencontrer et de lui prêter attention. Mais ce fut peut-être cette attitude un peu distante qui le remit à sa place. Augustin allait l'écouter dans une recherche sans doute sincère de la vérité, mais aussi avec une petite pointe de suffisance intellectuelle. son intelligence vive et rapide lui avait donné l'illusion qu'il pourrait tout comprendre et tout mesurer par lui-même. Il se rendait compte maintenant de la richesse dont bénéficie l'âme qui sait s'ouvrir, être humble et faire confiance. Il reprit alors la lecture de la Bible, cette fois avec une disposition nouvelle. Maintenant, il ne l'abordait pas seulement avec le regard de l'intelligence. Son cœur lui-même était interpellé. Le visage du Christ commençait à l'attirer à lui. En même temps, les limites de la métaphysique platonicienne se précisaient. Il ne pouvait plus se satisfaire du Dieu des philosophes, un Dieu dont on ne peut pas jouir. Petit à petit, il commença à comprendre que sa recherche toujours insatisfaite était une recherche de Dieu. Non pas un Dieu qui donnerait simplement une réponse intellectuelle à ses interrogations, mais un Dieu vivant qui est vérité et amour, que l'on peut aimer et qui parle au cœur. Les derniers combats. La conversion c'était cependant autre chose. Il fallait s'arracher à ses égarements, aux passions coupables, aux plaisirs des sens et de cela il ne se sentait pas capable. Dans des pages remarquables, il décrit son combat, son déchirement entre la vérité qu'il cherche de tout son cœur et les faiblesses auxquelles il ne sait pas s'arracher. Le démon tenait dans sa main mon vouloir et il m'en avait fait une chaîne, il m'en avait lié, car la volonté pervertie engendre la passion. L'asservissement à la passion crée la coutume, le manque de résistance à la coutume engendre la nécessité. Et ces nœuds d'iniquité étaient comme les anneaux d'une chaîne dont m'enlacait le plus dur esclavage. La volonté nouvelle qui se levait en moi, la volonté de vous servir sans intérêt, de jouir de vous, mon Dieu, seule joie véritable, cette volonté était trop faible pour vaincre la force invétérée de l'autre vouloir. Ainsi, deux volontés en moi, une vieille, une nouvelle, l'une charnelle, l'autre spirituelle, étaient aux prises et cette lutte brisait mon âme. Ces sottes inanités, ces vanités de vanité, mes anciennes maîtresses, me tiraient par ma robe de chair et me disaient tout bas « Est-ce que tu nous renvoies ? » Quoi ? Dès ce moment, nous ne serons plus à toi pour jamais et dès ce moment, ceci, cela ne te sera plus permis et pour jamais. Finalement, Dieu l'attira à lui et dénoie les fils tenaces qu'il emprisonnait. Dans une page inoubliable, la célèbre scène du jardin, il décrit ce moment précis de son existence où l'amour de Dieu l'appela et l'attira irrésistiblement à lui. Son cœur s'apaisa, son action s'unifia, son intelligence s'ouvrait maintenant librement à l'approfondissement de la vérité. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, écrira-t-il plus tard, songeant à ce long chemin qu'il avait ramené à la foi. Entre-temps, sa mère l'avait rejoint à Milan. Avec elle et quelques amis et élèves, il ouvrit dans une ferme de campagne près de Milan un étonnant cénacle, si on peut l'appeler ainsi, où l'on s'adonnait à une vie paisible de travail intellectuel. L'on discutait de sujets de philosophie, de questions sur la foi, on priait. En 387, Augustin reçut enfin le baptême avec son fils, des mains de Saint-Ambroise. Nous reçûmes le baptême, dit-il, et le remords inquiets de ma vie passée s'enfouit loin de moi. Une vie nouvelle. Les confessions s'achèvent sur la conversion de Saint-Augustin, mais sa vie ne faisait que commencer. On est surpris après avoir lu ce livre admirable où l'on croirait que tout a été dit, d'apprendre comment la seconde période de sa vie fut riche, intense et remplie d'œuvres et de fruits. Une vie chargée de labeur et de sacrifices, mais illuminée par la confiance et la sérénité de celui qui sait qu'il est arrivé au port et qu'il est dans les mains de Dieu. Il aurait désiré demeurer avec ses amis et sa mère menant une vie d'études et de contemplation, mais il comprit peu à peu que Dieu l'appelait à être pasteur de son prochain, à offrir aux autres le don de la vérité. Il fut ordonné prêtre, puis évêque d'Hypone à 35 ans. La tâche qu'il va assumer et accomplir avec un zèle infatigable dépasse de loin ce que l'on peut imaginer. Il prêchait à ses fidèles plusieurs fois par semaine. Il aida les pauvres et les orphelins. Il prenait soin de la formation du clergé et de l'organisation de monastères féminins et masculins. En tant qu'évêque, il devait s'occuper aussi des questions civiles, de la gestion matérielle et financière du diocèse, des champs et des vignes ou des dons faits en argent pour les pauvres et le clergé. Il devait aussi arbitrer les différends et litiges entre particuliers, régler des droits de succession, assurer la fonction de juge lorsqu'on avait recours au fort épiscopal. Plus exténuant et plus ardu, source de temps de contradictions et de soucis, fut le combat qu'il dut livrer à des courants religieux qui mettaient la foi en danger, source de divisions comme le manichéisme, le donatisme et le pélégianisme. Sa vie se termina dans Hippone, assiégée par les Vandales, en 430. Quelques années auparavant, le sac de Rome par les visigots d'Arlaric avait jeté le monde dans la stupéfaction. On pourrait écrire des livres sur cette nouvelle partie de sa vie non moins passionnée, ardente et mouvementée que celle de sa jeunesse. Il est à peine croyable qu'au milieu de cette activité incessante, il eût pu produire une œuvre immense, tant pastorale que catéchétique, philosophique et théologique, qui marquera, comme peu d'autres, la pensée et la foi chrétienne. Saint Augustin, dit Benoît XVI, est un homme qui n'a jamais vécu de manière superficielle. La soif, la recherche tourmentée et constante de la vérité est l'une des caractéristiques de fond de son existence. Non pas cependant des pseudo-vérités incapables d'apporter une paix durable dans le cœur, mais de cette vérité qui donne un sens à l'existence et qui est la demeure dans laquelle le cœur trouve la sérénité et la joie. Il a pensé trouver la vérité dans le prestige, dans la carrière, dans la possession des choses, dans les voies qui lui promettaient un bonheur immédiat. Il a commis des erreurs, il a traversé des moments de tristesse, il a affronté des échecs, mais il ne s'est jamais arrêté, il ne s'est jamais contenté de ce qui lui apportait seulement une étincelle de lumière. Il a su regarder au plus profond de lui-même et il s'est rendu compte, comme il l'écrit dans les confessions, que cette vérité, ce Dieu qui cherchait de toutes ses forces, était plus proche de lui que lui-même. Étape d'un itinéraire itinéraire. Comme le dit Benoît XVI, la conversion d'Augustin ne s'est pas produite de but en blanc, mais pourrait plutôt être définie comme un véritable cheminement qui constitue un modèle pour chacun de nous. Au fond, le cœur de l'homme est toujours le même. Les mêmes étapes, les mêmes attitudes balisent le chemin de celui qui marche vers la foi. Savoir se remettre en question avec humilité, se laisser conduire et éclairer. Ne pas céder à la tentation de justifier un comportement moral dont on pressent qu'il n'est pas droit. La prière, enfin, et l'aide de la grâce qui sont toujours nécessaires. Ces étapes sont plus ou moins marquées selon les tempéraments et selon les circonstances, mais elles doivent être franchies l'une après l'autre. On ne peut parvenir à la conversion si l'on n'est pas humble dans son cœur, si l'on prétend se diriger tout seul en refusant l'aide et le conseil, si l'on compose avec un comportement qui n'est pas droit, si l'on n'est pas disposé à fléchir le genou en une prière humble et confiante. Augustin s'arracha au lien de ses faiblesses et à ses erreurs intellectuelles d'abord par son sens critique. Non pas cette critique de principe si fréquente malheureusement dans la démarche intellectuelle qui est le fruit d'un orgueil secret et qui engendre une subtile satisfaction de soi. Au contraire, son sens critique était fondé sur la droiture intérieure, sur l'humilité sincère de celui qui reconnaît les insuffisances de sa raison, qui pressent que ses convictions ne reposent pas entièrement sur la vérité, un sentiment qui laissait son âme inquiète et son esprit insatisfait. C'est cette voie intérieure qu'il a eu l'honnêteté de ne jamais faire taire, qu'il amena peu à peu à la rencontre avec la vérité. Dans les confessions, il décrit cette quête, ses doutes, ses interrogations. Et qu'est-ce enfin ? J'ai interrogé la terre et elle m'a dit « Ce n'est pas moi » et tout ce qu'elle porte m'a fait même aveux. J'ai interrogé la mer et les abîmes et les êtres animés qui glissent sous les eaux et ils ont répondu « Nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous ». J'ai interrogé les vents et l'air avec ses habitants m'a dit de toute part « Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu ». J'interroge le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et ils me répondent « Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches ». Et je dis enfin à tous les objets qui se pressent aux portes de mes sens « Parlez-moi de mon Dieu puisque vous ne l'êtes pas, dites-moi de lui quelque chose ». Et il me crie d'une voix éclatante « C'est lui qui nous a fait ». Il découvrit ensuite par sa relation avec Sainte Ambroise la valeur de l'autorité, l'importance de savoir se laisser conduire par un guide. Porté par ses succès et conscient de ses qualités intellectuelles, Augustin s'était laissé séduire par l'idée qu'il pouvait arriver à la vérité en faisant confiance à ses capacités et à ses intuitions. Mais certaines difficultés dans l'exercice de sa profession, la déception provoquée par les fissures dans sa conception manichéiste et sans doute aussi d'un souvenir enfoui et jamais oublié de la formation chrétienne reçue dans son enfance, le ramenairent à une connaissance plus humble et plus juste de soi. C'est à ce moment critique où il prenait conscience de ses limites et de ses incertitudes qu'il prit soin d'écouter Sainte Ambroise et qu'il reprit la lecture de la Bible en surmontant ses réticences. Il comprit alors que, dans la quête de la vérité, il faut être humble et faire confiance, il faut se laisser guider et instruire. On ne peut rentrer dans le royaume des cieux que si l'on sait se faire enfant. Finalement, il aura dû emporter la victoire sur sa propre chair sans laquelle l'amour de Dieu n'aurait pas pu s'enraciner dans son cœur. Augustin en était bien conscient tout en se sentant incapable d'en triompher. Malgré ses faiblesses et ses égarments, il a toujours reconnu qu'il ne pouvait pas composer sur ce point, qu'il aurait été hypocrite d'anesthésier sa conscience en justifiant son comportement par des raisons théoriques. La vérité est exigeante, elle suppose un certain style de vie, un système de valeurs et la cohérence dans le comportement moral. Combien de crises de foi, de crises qui se présentent comme intellectuelles, ne sont en fait que des crises morales, fruits de la démission de la volonté et qui laissent le jugement critique se fausser. La conversion de saint Augustin est aussi le fruit des prières et des larmes de sa mère. Dans sa première formation, elle lui avait inculqué des repères et des aspirations religieuses et elle avait ensuite suivi avec inquiétude son itinéraire. Augustin s'égarera, il se laissera emporter par ses passions, mais les impressions de l'enfance laissent dans les âmes d'ineffaçables souvenirs et plus encore, elles agissent à l'insu de celui qui les a une fois éprouvés. Vérité bien consolante pour les parents qui ont planté la semence divine dans le cœur de leurs enfants et qui, comme cela arrive parfois, les voient emprunter des chemins de traverse. Leur mission ne s'arrête pas, rien n'est jamais définitivement perdu. La grâce et la miséricorde de Dieu continuent d'agir. Calme-toi, dit un jour à Monique un brave évêque devant qui elle avait laissé éclater son chagrin. Il n'est pas possible qu'un fils de telles larmes soit perdu. La joie de la conversion La conversion est une source de joie profonde qui comble l'âme, joie de celui qui retrouve sa propre vérité intérieure, qui aime et qui se sait aimer. Dans l'Évangile, diverses paraboles mettent en relation la conversion et la joie. Le berger qui retrouve la brebis perdue, la femme qui recouvre la drague mégarée, le père qui accueille le retour de l'enfant prodigue. C'est la fête, on invite des amis, on se réjouit. Je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Il n'est pas nécessaire d'avoir à parcourir l'itinéraire si difficile de saint Augustin pour éprouver dans son âme cette joie si particulière qui est liée au retour à Dieu. Tout homme, tant qu'il est sur la terre, a bien des choses à redresser, bien des comportements à rectifier qui sont autant de conversions à effectuer. Et c'est en cela que consiste la sainteté, non pas à être parfait et ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que l'on tombe. Cette joie, celui qui s'approche avec humilité et confiance du sacrement de la pénitence, l'éprouve tout particulièrement. Saint Ambroise, qui a joué un rôle important dans la conversion de saint Augustin, écrivit tout un traité sur la pénitence pour réfuter les tendances rigoristes qui niaient la possibilité du pardon des péchés les plus graves. Avec une grande miséricorde, il encourageait les pécheurs à mettre leur confiance en Dieu qui leur rendra la vie de la grâce. Lorsqu'il évoque le miracle de la résurrection de Lazare, ses paroles sont particulièrement vibrantes et émouvantes. Le sacrement de la pénitence est présenté comme une véritable résurrection de l'âme que le Christ opère par le prêtre. Le Seigneur connaît tout, mais il veut que tu lui parles non pas pour châtier mais pour pardonner. Le Christ viendra à ton sépulcre. Il verra pleurer Marthe, la diligente maîtresse de maison et Marie, celle qui écoutait attentivement les paroles du Seigneur comme l'Église le fait en choisissant pour elle la meilleure part. Il se sentira poussé à la compassion en voyant tant de gens pleurer pour ta mort et il dira « Où l'avez-vous mis ? » Les gens lui répondront « Viens et tu le verras » et il viendra. Il ordonnera doter la pierre, le poids que la faute avait chargé sur tes épaules. Et à la vue du poids qui opprime le pécheur, le visage de notre Seigneur Jésus-Christ se couvre de larmes. Il prend pitié de son aimé et il ordonne aux morts « Sors d'ici ! » Toi qui gis dans les ténèbres de la conscience, dans la dégradation du péché, sors de ta prison, proclame tes fautes et tu seras sanctifié. Et le mort ressuscite. Le Christ ordonne de délier le pécheur. Il demande qu'on lui enlève le voile qui cachait le vrai prodige opéré par la grâce. Alors, celui qui avait été pécheur marchera la tête découverte parce qu'il a été absout, parce que celui qui a reçu le pardon de ses péchés n'a plus à avoir honte. La confession est le sacrement de la miséricorde et de l'amour de Dieu. C'est une grande sagesse que celle de conditionner le pardon à l'aveu. Quelle paix pour l'âme que d'entendre ses paroles pleines d'amour, tes péchés te sont remis, va en paix. Qui pourrait être certain autrement d'éprouver une contrition si parfaite qu'elle embraserait comme un feu qui consomme ses fautes et impuretés ? Mais la parole du prêtre nous rassure. La démarche humble et sincère de l'aveu, la résolution de rectifier le comportement, traduisent une contrition suffisante pour que les mérites du Christ soient appliquées et le péché soient effacés. Cela fait combien de temps que tu n'y es pas allé ? Courage, va te confesser. Ne perds pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. Mais, père, j'ai honte. La honte aussi est bonne, c'est sain d'avoir un peu honte, parce que avoir honte est salutaire. Dans mon pays, quand quelqu'un n'a pas honte, on dit qu'il est sans vergogne, c'est-à-dire un effronté. Mais la honte aussi nous fait du bien, parce qu'elle nous rend plus humbles, et le prêtre reçoit cette confession avec amour et tendresse, et il pardonne au nom de Dieu. Pape François, audience du 19 février 2014. La confession est source de joie et de paix. Elle crée une conscience claire et délicate, favorise l'humilité et la connaissance de soi. Elle rend l'âme forte et aimante, capable, comme le fut l'âme de saint Augustin, de réaliser, malgré les faiblesses et les erreurs, de grandes choses pour Dieu et pour le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada